Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je commence avec vous une leçon très importante, c'est une leçon de grammaire, les adverbes. C'est quoi l'adverbe? L'adverbe, c'est complète le verbe. On a déjà vu l'adjectif qualificatif, il qualifie le nom précédent. Mais pour l'adverbe, il complète le verbe, d'accord? Et utilisé comme un complément dans la phrase. Il y a beaucoup d'adverbes, il y a des adverbes invariables, comme par exemple ici, hier, demain, ainsi, ensemble, exprès, plutôt, vite, d'accord? Et il y a des adverbes, se termine par ment. Par exemple, lentement, rapidement, courageusement, d'accord? Donc, l'adverbe aussi apporte des informations supplémentaires au sens d'un verbe, d'un adjectif, d'un autre adverbe ou d'une phrase toute entière. Par exemple, vous regardez les exemples. Les enfants courent rapidement. Les enfants courent rapidement. Courent comment? Rapidement, oui. Rapidement, c'est l'adverbe. Mon amie a acheté de très belles robes. Mon amie a acheté de très belles robes. Très, c'est l'adverbe. Belle, c'est adjectif. Donc, l'adverbe ici apporte des informations supplémentaires au sens de l'adjectif belle. Pour la première phrase, les enfants courent rapidement. L'adverbe apporte des informations supplémentaires au sens, oui, au sens d'un verbe. court. Troisième exemple, cette casserole est beaucoup trop chaude. Cette casserole est beaucoup trop chaude. On peut dire cette casserole est trop chaude, sans beaucoup. Donc, trop, on a adverbe ici. Mais qu'on ajoute beaucoup à notre adverbe, c'est pour apporter des informations supplémentaires, d'accord, pour le deuxième adverbe. Donc, on peut dire aussi, cette casserole est beaucoup trop chaude. Pour les adverbes aussi, ils précisent les circonstances. Donc, les circonstances de lieu, de temps, de manière, l'affirmation et la négation. Par exemple, les adverbes de temps, vous regardez les exemples pour bien comprendre. Le premier exemple, il pleut souvent dans cette région. Il pleut souvent, c'est-à-dire, réaliment, dans cette région. Donc, souvent ici, c'est un adverbe, oui, de temps. Il indique le temps. Attends, tu attends ici son retour. Tu attends ici son retour. Donc, ici, oui, il exprime le lieu. C'est un adverbe de lieu. Il travaille très bien en français. Il travaille très bien en français. Donc, on a ici un adverbe. Très, oui, très. Donc, c'est un adverbe de manière. Il travaille comment? Il travaille très bien. Il y a assez de sucre pour faire le café. Il y a assez du sucre pour faire le café. Où est l'adverbe ici? C'est assez, d'accord? On peut dire, il y a, d'accord, on peut dire plus, on peut dire moins. Donc, ce sont des adverbes de quantité. Il exprime ici la quantité. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Donc, qu'est-ce que j'utilise ici? La négation. Donc, l'adverbe ici, il exprime la négation. Pour former un adverbe, vous regardez, il y a une règle. J'ai déjà écrit en couleur, d'accord? Il y a des adverbes, oui. Qu'est-ce qu'on fait pour former un adverbe? On écrit l'adjectif, puis on ajoute moins, sans problème. Par exemple, rapide, on dit, je marche rapide, d'accord? Rapidement, d'accord? Donc, rapide, c'est l'adjectif, d'accord? Donc, on dit, il est rapide. Donc, rapide ici, c'est l'adjectif. Mais quand je veux faire l'adverbe en phrase, qu'est-ce que je dis? Je marche rapidement, d'accord? Je marche rapidement. Je marche comment? Rapidement. Donc, qu'est-ce que j'ajoute? Man, oui. Par exemple, sérieuse. Je suis sérieuse. Donc, ici, sérieuse, c'est l'adjectif, d'accord? Mais quand on dit, il parle sérieusement, il parle comment? Il parle sérieusement. Donc, sérieuse, c'est l'adjectif. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute? Sérieuse, avec E, l'adjectif, qu'est-ce qu'on ajoute? Man, pour former l'adverbe, on ajoute man, sérieusement. Quand on a un adjectif, par exemple, se termine par an. On a un adjectif, se termine par an. Par exemple, mais, chant. Oui, on a savant. J'ai déjà écrit trois exemples, oui. Méchant, savant, brillant. Donc, ici, vous faites attention. Qu'est-ce qu'on fait? A, un T, il devient amant. A, deux M, un T. On ne dit pas savant, savantement. Non, savant, sa-va-ment. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On élimine un T, d'accord? On ajoute deux M, un T. Par exemple, méchant, méchamment, d'accord? On ne dit pas méchement, méchamment, brillant, brillamment, d'accord? A, deux M, un T. Parce qu'on a ici, l'adjectif se termine par a-n-t, d'accord? Méchant, savant, brillant. Il devient amant, d'accord? Pour former l'adverbe. Le troisième cas, pardon, l'adjectif se termine par a-n. Quand on a, par exemple, un adjectif se termine par a-n. Par exemple, prudent, différent. Donc, comment former l'adverbe? Qu'est-ce qu'on ajoute? Différent, diffé-ment. Diffé-re-ment. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute? On conserve e, et on ajoute ment, deux M, un T. Toujours deux M, un T. Prudent, prudement, deux M, un T. D'accord? Pour les adverbes, on trouve, il y a beaucoup de formes. Il y a des mots simples, il y a des groupes de mots, et il y a des mots terminés par ment, d'accord? Donc, les mots terminés par ment, c'est simple. Comme j'ai déjà dit, lentement, rapidement, sérieusement, d'accord? Lentement, il y a beaucoup. Mais il y a des cas où on trouve des adverbes constitués de groupes de mots. Par exemple, tout à coup, au fur et à mesure, d'accord? Donc, ce sont des mots composés, un groupe de mots. D'accord? Il y a des formes aussi, il y a des mots simples. Par exemple, hier, ici, demain, maintenant, d'accord? Donc, c'est ça, les formes de l'adverbe. Donc, pour les adverbes, comme conclusion, les adverbes, ils complètent le verbe. Ils apportent des informations supplémentaires au sens d'un verbe, d'un adjectif, d'une phrase entière, c'est-à-dire totale, ou, par exemple, apportent des informations supplémentaires au sens d'un autre verbe, d'accord? On a déjà un adverbe, on utilise un autre pour donner des informations supplémentaires au premier adverbe, d'accord? Donc, l'adverbe, la formation de l'adverbe, comment former l'adverbe? On ajoute ment, d'accord? Pour les adjectifs simples. Pour les adjectifs, comme, par exemple, finit par ente, il devient amant, comme méchant, méchamment. Par exemple, différent se termine par ente, il devient différemment, d'accord? On a déjà vu, différemment, oui. Pour les adverbes, on peut trouver des adverbes comme des groupes de mots, par exemple, tout à coup, d'accord? Au fur et à mesure, il y a des mots terminés par ment, comme lentement, rapidement, et il y a des adverbes, ce sont des mots simples. Par exemple, hier, ici, maintenant, demain, d'accord? Mais, toujours, il y a des exceptions, vous faites attention aux exceptions. Donc, les adverbes ne sont pas toujours terminés par ment, d'accord? Et pour former le féminin, il y a des adverbes, on forme, on change, pardon, le masculin, d'accord? Au féminin, puis on ajoute ment pour former l'adverbe. C'est comment vous regardez ce petit tableau? Par exemple, courageux, courageux avec X, c'est le masculin. Le féminin, courageuse, oui. Courageuse, pour l'adverbe, courageusement, oui. Claire, par exemple, claire, d'accord? Claire, c'est un adjectif, clairement, on ajoute ment, c'est simple. Rapide, rapidement, c'est un masculin et féminin en même temps. Par exemple, jolie, jolie avec I, c'est le masculin, c'est un adjectif masculin. L'adjectif féminin, c'est jolie avec E, on ajoute E pour le féminin. Pour l'adverbe, qu'est-ce qu'on fait? On élimine E, d'accord? On n'écrit pas E, vous regardez bien. On n'écrit pas E, d'accord? Et on ajoute ment, joliment, on peut dire joliment. Gentil, par exemple, gentiment, c'est la même chose, comme joli, d'accord? Vrai, vraiment. On élimine E, d'accord? On n'écrit pas E, vraiment, d'accord? C'est directement ment. Donc, on fait toujours attention au changement, d'accord? Donc, j'espère que vous avez bien compris la leçon.